bonsoir je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission le micro du soir aujourd'hui j'accueille eric pop représentant depuis presque trois ans de l'organisation internationale de la francophonie l'oif pour l'europe centrale et orientale dont le bureau est à bucarest ce n'est pas la première mission d'eric pop en roumanie il fut délégué général valoni bruxelles à bucarest de 2015 à 2019 et ce n'est pas non plus sa première mission pour l'oif eric pop ayant été directeur du bureau régional de la francophonie à libreville au gabon de 2011 à 2014 eric pop bonsoir bonsoir laurent je n'ai pas fait d'erreur dans la présentation tout était parfait voilà je sais qu'il y a d'autres choses qu'on aurait pu ajouter à votre à votre carrière l'essentiel était là l'essentiel était alors récemment la secrétaire générale de la francophonie madame louise mouchi kawabo a été en visite officielle à bucarest la roumanie célébrant 30 ans d'adhésion à l'oif l'organisation internationale de la francophonie donc vous avez accompagné la secrétaire générale je sais que vous la connaissez bien vous travaillez en en très bons termes vous personnellement comment vous avez vécu ce déplacement vous m'avez dit en préparation de cette émission que tout s'était très bien passé mais est ce qu'il ya eu des moments que vous avez particulièrement apprécié des moments un petit peu plus stressant racontez nous un petit peu cette visite écoutez vous la vous avez dit quelque chose qui est important d'avoir cette visite s'est fait dans le contexte du 30e anniversaire de l'adhésion de la roumanie à l'organisation internationale la francophonie donc c'est quand même une date symbolique très importante en 1993 la roumanie est avec la bulgarie le premier état d'europe centrale et orientale a adhéré à l'organisation internationale de la francophonie ce qui n'est pas su nécessairement absolument absolument et donc c'est un et on aura sans doute l'occasion de développer ça durant l'interview mais c'est un état qui est un état important pour l'organisation internationale de la francophonie particulièrement dans la région alors évidemment donc moment symbolique important donc moment festif aussi puisque la secrétaire générale a été l'invité d'honneur d'une soirée de gala le jeudi soir le jeudi 16 mars au soir mais à côté de ça moment festif évidemment c'était au musée national d'art de roumanie donc l'ancien palais royal et puis à côté de ça il ya évidemment des entretiens qui sont prévus dans ce genre de de mission officielle il ya eu un entretien avec le président de la roumanie bien entendu vous l'avez accompagné partout oui bien sûr un entretien avec le ministre des affaires des affaires étrangères je pense que c'était vraiment important pour la secrétaire générale de se déplacer dans la région dans les circonstances aussi actuelles pour prendre un peu le pouls de la roumanie en cette en cette période et aussi apporter un message de solidarité vis-à-vis des pays de la région qui ont quand même subi de plein fouet les conséquences de la guerre en ukraine et c'est aussi la raison pour laquelle ce déplacement en roumanie à ce déplacement roumanie ça ajoutait un déplacement en moldavie ça aussi je pense que symboliquement c'est très important parce que la moldavie subit juste un peu brucarès vous êtes directement donc on est on est on nous sommes partis à kishino pour rencontrer notamment la présidente maya sandu il ya d'autres choses qui étaient prévues aussi notamment des rencontres avec des étudiants mais ça aussi c'est un c'était un geste important sachant aussi le soutien que la roumanie apporte à la moldavie en cette en cette période donc voilà message de solidarité alors je n'ai pas totalement répondu à votre question est ce qu'il ya des moments stressants écoutez c'est un exercice qui est évidemment toujours difficile de d'amener une personnalité comme comme louise mouchique wabo en des en missions officielles mais finalement le plus difficile c'est ce qui se passe avant c'est toute la préparation qui est évidemment une préparation exigeante sur le moment eh bien je vais vous dire c'est 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 du plaisir parce que parce que voilà on peut on a la possibilité d'avoir cette ce contact privilégié avec la secrétaire générale pendant plusieurs jours et puis d'entre nous d'avoir des entretiens avec des personnalités de premier plan des pays dans les quels elle elle se elle se rend donc donc voilà vous savez vous avez senti de la part des autorités roumaines et moldave une une vraie un accueil chaleureux et aussi vous avez senti de leur part le le fait que c'était une visite importante aussi en termes politiques parce que la francophonie la secrétaire générale de la francophonie c'est pas simplement la promotion de la langue française et vous le dites souvent c'est politique aussi oui oui absolument donc en fait cette visite elle était planifiée depuis longtemps les autorités roumaines avaient lancé une invitation à la secrétaire générale à la fin de l'année 2021 donc rendez-vous compte donc c'était la secrétaire générale était vraiment attendue ici par par les autorités roumaines et effectivement je pense que c'était c'était aussi elle a été très touchée par la rencontre avec maya sando qui lui a vraiment exposé la situation telle qu'elle la vivait et donc ça aussi c'est très important pour elle de pouvoir se rendre compte sur le terrain de la façon dont les choses sont vécues et puis notamment évidemment connaissez l'actualité voilà là les conséquences de la guerre en ukraine donc excellent accueil les autorités à la fois roumaines et moldave ont réaffirmé leur engagement dans la francophonie ce n'est pas une grande surprise pour ce qui concerne la roumanie qui est vraiment un acteur fort de la francophonie dans la région et qui est vraiment je dirais le leader de la région pour ce qui concerne la promotion de la langue française et des valeurs de la francophonie donc évidemment nous attendons aussi beaucoup des autorités roumaines pour pour avoir à créer un effet d'entraînement dans la zone et vous dites la promotion de la francophonie et des valeurs de la francophonie est-ce que peut-être en termes de pourcentage qu'est ce qui est le plus mis en avant la langue ou les valeurs alors je peux pas donner un pourcentage parce que l'un ne va pas sans l'autre je pense que la langue nécessairement véhicule des valeurs et la promotion de la langue française et des valeurs de la francophonie vous l'avez dit tout à l'heure c'est aussi éminemment politique là s'il est vrai qu'à l'origine l'organisation internationale de la francophonie qui s'appelait d'ailleurs pas à l'origine l'organisation internationale de la francophonie mais était plus une agence de coopération à sa création en le 20 mars 1970 vous permettrez que je parle comme chez moi en belgique c'était une agence de coopération culturelle et technique et donc là on était vraiment dans des actions de coopération dans le domaine de l'éducation de la langue française et de la culture mais petit à petit l'organisation a évolué qu'elle s'est politisée peut-être d'avant un bon terme alors ça dépend comment on entend le terme politisation disons qu'elle a en tout cas acquis une une importance politique il faut savoir que l'organisation internationale la francophonie c'est la deuxième organisation internationale en taille derrière l'organisation des nations unies donc c'est quand même en taille ou en membres en nombre nombre de membres en nombre de membres oui d'accord donc c'est c'est 88 états et gouvernements membres membres associés et observateurs donc c'est la deuxième plus gros rappelé oui absolument donc ça donne un peu la dimension et donc une organisation de cette taille là ne peut pas ne pas être ne pas être politique et diffuser des messages de type de type politique bien entendu vous vous ressentez qu'il faut toujours plus insister là dessus sur le fait que l'oif c'est pas simplement parler de la langue française c'est ça va bien au delà est ce que vous sentez qu'il ya toujours en termes de communication pour pour les gens de façon générale mais aussi vis-à-vis de certaines certains gouvernements de faire comprendre que ça va bien au delà de la langue française bien sûr parce qu'en fait la langue française c'est vraiment le socle c'est le socle de l'organisation et ça reste évidemment la priorité numéro un de l'organisation c'est l'outil voilà c'est ça c'est ce qui nous rassemble c'est la langue qui nous permet de nous parler nous comprendre mais au delà de cette langue que nous promouvons bien entendu il y a toute une série de d'actions de coopération et d'actions politiques à mettre en oeuvre et notamment et c'est important de le dire pour la région les actions que nous mettons en oeuvre pour le renforcement de l'état de droit la démocratie le soutien aux droits de l'homme et donc aux organisations de la de la société civile pour dans le domaine dans le domaine des droits de l'homme les minorités aussi vous vous occupez de ça ou non ça je dirais c'est plus le conseil de l'europe qui va qui va intervenir dans ce genre de domaine mais mais donc nous clairement le renforcement de l'état de droit la démocratie les droits de l'homme c'est ce sont des valeurs importantes et donc des valeurs qui sur lesquelles on intervient on parlait tout à l'heure de la de la république de moldavie il est évident que là on a un appel du pied très fort de la présidente pour renforcer encore notre coopération dans le domaine du renforcement de l'état de droit la présidente est très demandeuse depuis quelques années on a on a rend on a on a allé plus loin dans nos actions dans le domaine du renforcement de l'état de droit mais il faut aller encore un pas plus loin l'idée étant évidemment de par exemple de former les magistrats dans le contexte de la lutte contre la corruption mais il ya d'autres types d'intervention le soutien aux médias c'est quelque chose aussi de très important dans les actions de la francophonie dans la région et qui dit soutien aux médias et ça a été notamment un des axes thématiques des rencontres que la secrétaire générale a eu en roumanie et en république de moldavie c'est bien entendu la lutte contre la désinformation et là encore les autorités moldave ont marqué leur intérêt nous avons déjà des coopérations avec le conseil dépendance de la presse aussi oui absolument la lutte contre la désinformation l'indépendance de la presse tout à fait donc on a on a des des coopérations des actions de coopération déjà avec le conseil de l'audiovisuel moldave et l'idée c'est d'aller encore un peu plus loin dans le domaine de la lutte contre la désinformation qui est une priorité numéro un de la présidente maya c'est quand je parle d'indépendance et notamment aussi l'indépendance économique oui bien sûr oui 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 c'est un vrai enjeu et et donc vous étiez en train d'en parler vous avez commencé à parler des objectifs de l'IF dans la région sud orientale de l'europe quels sont vos objectifs vous en tant que responsable ici à bucarest et qu'est ce que vous faites au quotidien alors plusieurs questions en une il n'y a pas de il n'y a pas de problème donc en fait ce que nous sommes une comme une ambassade puisque on a une mission diplomatique donc on a d'abord une un axe de représentation politique et diplomatique de l'organisation vis-à-vis des pays de la région à côté de ça l'organisation développe des programmes de coopération que ma représentation est chargée de dans certains cas en tout cas de mettre en oeuvre dans la région alors dans certains cas je vais pas entrer dans le détail non nous concevons nous mêmes ces programmes et on les met forcément en oeuvre puisqu'on les conçoit et puis il y a le soutien à des à des projets francophones le soutien à des partenaires francophones donc ça c'est de manière générale le je dirais le le champ d'application ce que nous sommes voilà une on agit comme une ambassade en fait et alors si on entre dans les domaines de compétence je le disais tout à l'heure la promotion de la langue française est quelque chose de très important dans la région la secrétaire générale utilise souvent une expression que j'aime bien qui est de faire reculer le recul du français dans la région parce que s'il est vrai que le français ne recule pas dans toute une série de régions du monde malheureusement ici en europe centrale et orientale le français est plutôt en recul et l'idée c'est évidemment d'essayer d'aller à l'encontre de cette tendance lourde en soutenant les organisations de vous diriez que c'est pas spécifique à l'europe centrale et orientale il y a c'est plutôt une une tendance à cause à cause du fait que je pense aux médias en ligne ou je pense aux réseaux sociaux qui sont qui sont très très anglophones oui c'est une des explications il y en a d'autres notamment l'attractivité du marché de l'emploi allemand qui attire évidemment les personnes qui veulent émigrer et donc notamment dans les pays des balkans je pense à la macédoine du nord ou à la l'albanie c'est évident que l'allemand ce est mieux positionné que le que le français c'est une des raisons mais il ya des régions du monde où le français est plutôt en expansion ne fût-ce que par des des que pour des raisons mécaniques je pense notamment à l'afrique actuellement je dirais il ya entre 60 et 65 % des locuteurs francophones qui sont situés qui habitent en afrique que ce soit l'afrique du nord l'afrique de l'ouest ou l'afrique on va en parler on aura sans doute l'occasion d'en parler mais ce qui est important de noter c'est que dans les prochaines années ou les prochaines dizaines d'années le nombre de locuteurs francophones va augmenter en afrique simplement par l'augmentation démographique donc c'est mécanique un plus le nombre de la population augmente mais forcément si cette population est francophone donc mécaniquement le nombre de francophones augmente mais ici ce n'est évidemment pas le cas pour des tas de raisons même si en roumanie le français garde quand même un socle assez 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 fort mais qu'il faut pouvoir faire fructifier et j'en discutais récemment avec la la directrice de la bibliothèque francophone de galates qui est sans mot est la première bibliothèque en langue étrangère en roumanie qui me disait que grâce entre guillemets au brexit eh bien le français avait un petit peu repris repris redoré son blason disons vis-à-vis de aux yeux des étudiants et que avec l'allemagne la france était les pays francophones comme la belgique et suisse ou autres surtout la belgique et la france étaient toujours plus séduisante pour ces des pays plus séduisants parce que bon avec le avec le brexit on va plus en angleterre enfin ils ont moins l'idée d'aller en angleterre donc ça aussi c'est une conséquence heureuse peut-être de vous l'avez vous le ressentez ça alors pas pas directement mais mais ce que ce que nous souhaitons c'est vraiment un rééquilibrage des langues au sein de notamment des langues de travail au sein des institutions européennes oui parce que vous n'êtes pas contre l'anglais non absolument pas donc on n'est pas dans une logique de confrontation en amont en amont de cet entretien souvent dans nos discussions vous m'avez souvent dit que la francophonie c'était le multilinguisme c'était pas voilà on n'est pas en guerre contre l'anglais je crois d'ailleurs que la secrétaire générale est tout à fait anglophone et absolument tout à fait oui bien sûr donc ça serait totalement contre productif c'est évident enfin dans le monde actuel on ne peut pas dire qu'on peut se débrouiller avec une langue en connaissant une langue internationale donc notre credo c'est de dire voilà dans le monde que nous connaissons il faut pouvoir maîtriser au moins deux langues internationales et ces langues internationales voilà l'anglais bien entendu essentiel le français est une des langues les plus la deuxième langue la plus apprise au monde même donc c'est c'est une langue qui reste une langue important qui est parlée devant l'espagnol qui est la deuxième langue la plus apprise effectivement devant l'espagnol c'est devant l'espagnol troisième c'est ça alors derrière je ne sais pas mais c'est probablement l'espagnol absolument donc ça c'est quelque chose de très important c'est une langue qui est parlée sur les cinq continents et moi c'est pour moi c'est vraiment un argument fort quand je me déplace dans les pays de la région c'est de dire écoutez voilà si vous êtes alors ce n'est plus le cas de la roumanie qui a déjà adhéré à l'union européenne mais il ya toute une série de pays dans la région qui sont sur le chemin de l'adhésion et ce que je leur dis toujours c'est que le français est la langue ou une des langues qui vont faciliter leur adhésion à l'union européenne parce que c'est une des deux principales langues de travail des institutions européennes l'anglais est évidemment majoritaire mais derrière vient directement le français et il faut retenir aussi que les trois capitales de l'union européenne sont situés dans des villes francophones c'est le cas de strasbourg c'est le cas de luxembourg et c'est le cas de bruxelles donc je pense que le français devrait bénéficier dans la région de ce pouvoir d'attractivité qui est quelle est l une des deux principales langues de travail de l'union européenne et c'est quelque chose sur lequel on assiste on assiste vraiment beaucoup en vous écoutant je pense à une extrapolation disons on ressent en europe de l'ouest que les jeunes veulent travailler dans un climat qui soit de plus humain ils veulent ils veulent que leur leur travail fasse sens et et mais pas simplement gagner de l'argent en tout cas c'est très fort dans des pays comme la belgique ou la france et quelque part est ce que vous diriez que précisément cette tendance et bien elle elle va bien avec les valeurs de la francophonie parce que la langue française elle porte aussi une façon de voir de voir la vie une façon de vivre etc ce qui n'est pas nécessairement le cas au contraire l'anglais ce serait plutôt le business entre guillemets qui serait mis en avant alors que là le français porte en lui des valeurs qui vont qui vont bien avec avec ces jeunes qui veulent lutter contre le dérèglement climatique etc etc donc une espèce je vois une espèce de concordance entre entre ces jeunes je pense que c'est intéressant ce que vous dites et puis la la langue française c'est aussi l'universalité c'est ce que je disais tout à l'heure elle c'est une langue qui est parlé sur les cinq continents c'est une langue qui est en évolution le français n'appartient plus quand je parle souvent du français du 21e siècle je dis ce français du 21e siècle c'est plus le français tel qu'on le parle dans les trois vieux pays d'europe occidentale d'où le français c'est c'est développé et à s'aimer c'est développé sur les décombres du latin et puis c'est ensuite développé c'est ça est parti dans le c'est mais dans le monde entier ce n'est plus alors ce français là est toujours un des français parlé mais il y a aussi le français du québec il ya le français tel qu'on le parle en côte d'ivoire à haïti en république démocratique du congo et la langue elle évolue grâce à cette universalité aussi c'est ça qui est intéressant et puis à côté de ça c'est ce que vous dites est tout à fait vrai il ya aussi ce qu'on porte aussi dans nos valeurs c'est vraiment cette diversité linguistique et culturelle d'autant plus importante aujourd'hui dans ce monde avec beaucoup de défis humains et environnementaux donc ce sont des valeurs effectivement qui sont des valeurs très actuelles et très très modernes une autre question aujourd'hui peut-être vous posez dû vous poser au début je crois que certaines auditrices et auditeurs seraient seront intéressés de savoir comment l'organisation internationale de la francophonie est financée et quels sont ses principaux financeurs donc en fait il ya des comme dans toute organisation publique complètement c'est une organisation internationale c'est à dire comme les nations unies ou l'union européenne c'est à dire qu'elle est exclusivement financée par les contributions de ses états membres donc on fait une distinction entre les contributions statutaires qui sont définies sur la base de la population des données économiques etc comme aux nations unies et à côté de ces contributions statutaires les états sont libres de verser une contribution volontaire alors si on prend les principaux contributeurs on va avoir la france j'ai pas les chiffres exacts en tête mais on doit être légèrement au dessus des 30% le canada fédéral on doit être légèrement en dessous des 30% la suisse la fédération à l'unie bruxelles pas la belgique la fédération à l'unie bruxelles la province du québec qui a un siège à part entière dans l'organisation qui est évidemment très attaché à la promotion de la langue française mais on peut dire aussi que le la roumanie est un des principaux contributeurs parce que c'est sur le nombre des états membres c'est le septième non non en valeur absolue c'est le septième contributeur et la roumanie va voir en plus sa contribution statutaire augmenter progressivement au cours des prochaines années mais non seulement elle a une contribution statutaire mais qui est proportionnelle à sa place et voilà à ça et à sa place aussi économique par rapport à d'autres acteurs de d'autres états de la francophonie mais en plus la la roumanie je tiens quand même à le souligner verse des contributions volontaires à l'organisation ce qui n'est pas si courant en dehors des cinq gros contributeurs dont je vous parlais tout à l'heure qui ont tous des contributions volontaires assez peu de pays versent des contributions volontaires la roumanie en fait partie et vous sentez dans vos discussions avec la secrétaire générale que les principaux contributeurs dire les dix principaux contributeurs sont toujours plus attachés à la front à la francophonie même s'il y a des crises même si on a vécu beaucoup de crises récemment et mais qu'on continue en vivre vous sentez que malgré tout cette contribution à la francophonie elle est importante absolument et c'est ce que quelque chose qu'on ressent très fort ici puisque voilà les la roumanie a accepté une augmentation on a une discussion c'est pourquoi je vous pose cette question parce que très souvent quand on est face à des situations un peu compliqué on le voit dans les notamment les grandes multinationales qui mettent de côté leur leur budget par exemple en responsabilité sociale parce que ils sont face à des à des marges qui se qui se réduisent là vous n'avez pas ce sentiment là la francophonie n'est pas relégué à à une dépense secondaire non en tout cas ici en roumanie on ressent pas ça que du contraire puisque nous annonce connaît les contributions volontaires du pays venait ailleurs à priori non même si comme vous vous l'avez signalé il ya toujours des crises qui peuvent qui peuvent survenir de façon générale il n'y a pas ce sentiment là non vous avez senti la secrétaire générale confiante à ce niveau mais la secrétaire générale a été réélu à l'unanimité des états des états membres de l'organisation donc donc c'était au sommet de djerba il ya quelques il ya quelques mois d'accord pour un second mandat donc voilà je pense qu'il ya une appréciation très positive de l'action de la secrétaire générale de ses efforts aussi de de moderniser l'organisation et de lui donner plus de visibilité notamment avec les via les représentations je pense un axe fort de son mandat c'est de mettre plus l'accent sur les représentations et les actions qu'on peut mener sur le terrain alors passons à l'afrique un continent vous connaissez bien comme je disais en introduction en 2011 vous avez exercé la même fonction de directeur de bureau de l'oif à libreville au gabon je me rappelle dans l'un de nos précédents entretiens vous vous me disiez que que pour vous le siège de la francophonie il doit être en afrique c'est ça l'avenir de la francophonie je vous disais ça comme délégué général ou à l'année bruxelles comme représentant de l'oif je ne me permettrai pas non mais mais ce qui est important c'est que c'est vrai que la la l'organisation internationale de la francophonie un axe africain extrêmement fort et je les j'ai expliqué pourquoi tout à l'heure c'est très simple pour des raisons démographiques parce que à l'horizon 2060 2070 bien on va avoir entre 85 et 90 % des locuteurs francophones qui vont se situer en afrique donc c'est évident que même si on ne doit pas négliger d'autres régions du monde c'est pas du tout le propos je veux pas être mal compris mais l'afrique est au coeur du projet est au coeur du projet francophone ça c'est ça c'est une évidence une évidence géopolitique maintenant voilà la secrétaire générale est extrêmement attachée à l'europe centrale et orientale elle est consciente du fait que le français est en recul ici et donc on doit mener des efforts pour pour aller un peu plus loin dans la promotion du français avec des moyens qui évidemment sont toujours toujours trop limités mais 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 je pense que c'est important actuellement 30% des locuteurs francophones se situent en europe donc ça ça donne quand même une idée de la proportion donc derrière l'afrique l'europe vient directement en termes de nombre de locuteurs francophones on a des pôles comme ça l'amérique du nord bien entendu aussi mais 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 en proportion on est plus ou moins à 60% 60 65% locuteurs francophones en afrique une trentaine de pourcents en europe ça donne une idée de des axes d'intervention qu'on peut avoir et effectivement l'afrique est au coeur du 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 projet francophones eric pauvre je vous propose de passer maintenant à une question plus légère sur quoi que sur bucarette je sais que vous aimez beaucoup la roumanie vous aimez la roumanie et vous aimez aussi vivre à bucarette souvent je moi même quand je dis que j'aime vivre à bucarette j'ai droit à de gros yeux parce que les roumains ne comprennent pas trop vous pourquoi vous aimez vous aimez cette ville je trouve que c'est c'est une ville très attachante d'abord c'est vrai que c'est une ville qui se livre pas du premier regard n'est pas une ville sublime comme peut l'être paris ou comme peuvent l'être paris ou budapest ou du premier regard voilà on est touché par la beauté des bâtiments la magnificence de la ville mais c'est une ville qui lorsqu'on la découvre est extrêmement touchante et attachante parce qu'elle s'est peu connue mais elle dispose dispose d'un patrimoine architectural qui est qui est absolument remarquable notamment dans le domaine de l'art déco et puis moi ce que j'aime aussi dans cette région du monde et en roumanie en particulier c'est le dynamisme qu'on peut qu'on peut avoir les roumains ne se rendent peut-être pas compte de ça mais moi je vois la différence je viens d'un pays la belgique ou quand même il ya vu de l'extérieur en tout cas moi en tant qu'expatrié j'ai l'impression que les choses sont de plus en plus compliquées voilà et je n'ai pas ce sentiment ici en roumanie ou je oblique et pour faire des choses compliqué oui pour pour des tas de raisons l'écrit ce oui c'est vraiment les crises se succèdent et on a on a plutôt l'impression ici en roumanie qu'on est sur là qu'on est sur la pente ascendante voilà j'aime ça j'aime ce dynamisme de la société roumaine même si effectivement les roumains ils ont je dirais ils ont le nez dans le guidon donc ils s'en rendent peut-être pas forcément compte mais pour un observateur qui vient de l'extérieur ça me semble ça me semble assez assez évident donc moi pour des tas de raisons la culture me touche aussi la langue évidemment la langue est très proche du français c'est une langue latine donc ça aussi c'est agréable on n'est pas perdu en roumanie quand on débarque ici on dit pas souvent non plus et que c'est la seule langue latine vous connaissez bien tous les pays de la région parce que ce qu'on a oublié de dire peut-être vous couvrez vous êtes aussi responsable de toute la région de l'europe centrale et orientale donc c'est si on l'a dit mais ça fait vingt-et-un là ça membre membres associés surtout observé vous avez l'occasion d'y aller et vous voyez la différence bien sûr en termes linguistiques c'est vrai que la langue roumaine est la seule langue latine ici les roumains sont extrêmement je enfin vraiment l'identité roumaine ils ont redécouvert la roumanie a redécouvert son identité latine au 19e siècle par le français et donc ça c'est quelque chose d'intéressant aussi finalement la nation roumaine elle s'est construite aussi sur cette amitié c'est cet attachement à la langue à la langue française et qu'on retrouve encore beaucoup ici dans le pays c'est une particularité roumaine qui est là encore je le répète attachante très bien eric pop je vous remercie d'avoir été avec nous au studio en fait c'est je rappelle aux éditrices aux auditeurs que c'est la deuxième fois que vous venez mais vous étiez venu une première fois en zoom avec avec le chanteur keo et mais on n'avait pas pu discuter comme nous l'avons fait aujourd'hui merci infiniment avec plaisir chers auditrices et auditeurs pas d'émission la semaine prochaine c'est pack donc on se retrouve la semaine d'après et je me permettrai de lancer un nouveau petit message de sécurité routière je sais que beaucoup d'entre vous vont se retrouver sur les routes et dans les jours qui viennent alors s'il vous plaît soyez très prudent je sais que la plupart d'entre vous vous êtes raisonnable mais malheureusement la roumanie et le pays en europe où il ya le plus grand nombre de tués sur les routes alors c'est une question d'infrastructure mais aussi le comportement 50 kilomètres heure c'est 50 kilomètres heure merci à vous achetez félicité et à bientôt au revoir